Dans quel cadre les schémas décisionnels ont-ils été créés ? On utilise les schémas décisionnels aujourd'hui, avant tout dans le réseau du RMT, système de culture innovant, pour décrire la façon de gérer la maîtrise des bioagresseurs dans les exploitations, tout en étant économiques. Un schéma décisionnel tend à décrire comment fonctionne un système, en l'occurrence nous travaillons plutôt les systèmes de culture, c'est-à-dire la façon dont les champs sont cultivés, et de le décrire non pas seulement sous forme des interventions qui sont faites par les agriculteurs, mais également par rapport aux résultats qu'ils obtiennent et leur satisfaction font qu'ils considèrent qu'ils sont réussis. Lorsqu'on s'est intéressé aux façons de produire économes en phytosanitaires, et particulièrement à ceux qui marchaient du point de vue des agriculteurs qui les faisaient, on s'est rendu compte que les champs n'avaient pas le même aspect. Et notamment, on s'est rendu compte que certains agriculteurs acceptaient d'avoir des champs pas complètement propres en adventice, par exemple. Et on s'est rendu compte ensuite que les agriculteurs qui arrivaient à avoir des IFT relativement bas, comme c'est ce que souhaitent Ecofito, correspondaient le plus souvent à des gens qui étaient relativement tolérants par rapport aux dégâts causés par les adventices. Alors ça ne veut pas dire qu'ils acceptent n'importe quoi, ça veut dire que plutôt que d'avoir une belle parcelle, des agriculteurs privilégient d'avoir un bon rendement, voire d'autres agriculteurs privilégient plutôt d'avoir la meilleure marge possible. Le diagramme en tête des poissons, il s'agit de ce diagramme d'Ishikawa, avec les motivations et les interventions culturales. C'est un diagramme qui décrit dans les arêtes du poisson les moyens, par exemple, qui sont mis en œuvre, en l'occurrence pour l'agriculture et pour les champs cultivés, ce sont les interventions culturales, et qui met en avant également, dans la tête du poisson, les motivations des agriculteurs, les résultats qu'il attend et éventuellement les résultats qu'ils obtiennent. Il y a les formules les plus simples qui en fait retracent de façon chronologique, en déroulant la rotation de la première à la dernière culture, tout ce qui a été fait et qui concerne la fonction auxquelles on s'intéresse, si c'est les adventices, si c'est l'azote, etc. En fait, la façon la plus simple, et c'est souvent par celle-ci qu'on commence, ça consiste à replacer toutes les techniques culturales qui agissent sur la fonction en question, et en les resituant sur un axe chronologique. Alors ça a quelques inconvénients, on va décrire le temps court, le temps rond, mais on risque d'oublier le temps long, c'est-à-dire ce qui a été fait avant, peut-être par la génération d'avant, mais qui se traduit encore par des choses très concrètes dans le champ. Finalement, il y a d'un agriculteur à l'autre, il peut y avoir des motivations très différentes, c'est important à prendre en compte lorsqu'on est conseiller par exemple. En général, les conseillers par exemple arrivent assez facilement à décrire les interventions culturales, et à les hiérarchiser, à expliquer comment elles se combinent. Souvent, la tête n'existe pas, c'est-à-dire les gens n'ont pas perçu, ou ne sont pas arrivés à décrire les motivations et les résultats attendus par les agriculteurs, et puis ce qu'on trouve également souvent, ce sont des têtes où finalement, il y a autre chose que des résultats attendus, et donc on fait tout un travail de formation autour de ça, pour essayer d'avancer avec les gens qui mettent en œuvre ces méthodes dans leurs différentes pratiques. Il est d'abord important de comprendre comment ça se passe dans la tête de l'agriculteur, comment il gère ses routines, et notamment, de plus en plus, on passe du temps à faire des exercices autour de comment est-ce qu'on met en situation l'agriculteur, comment est-ce qu'on l'interroge, pour avoir accès à ces résultats attendus et à ces motivations. Une des difficultés, c'est que finalement, beaucoup cherchent à décrire avant d'avoir pris le temps de se faire expliquer et d'avoir compris comment fonctionnait l'agriculteur lorsqu'il jugeait l'état de ses champs à la fin de l'année, par exemple. Une des difficultés, c'est que les gens mettent dans la tête du poisson le changement d'IFT, la baisse d'IFT attendue, ou l'abandon d'une technique qu'on veut laisser, ou l'apparition d'une autre. Donc les gens décrivent plus des pratiques que des résultats attendus, et c'est une difficulté sur laquelle on se heurte. Oui, alors, pour les gens intéressés, il faut lire ce qu'a écrit notre collègue du CIRAD, l'UMR Système à Montpellier, qui s'appelle Yves Le Gall, qui a dit, finalement, un système comme un système de culture, c'est-à-dire, en allant vite, on y reviendra, la façon de cultiver un champ dans le temps, eh bien, ça peut se décrire de trois points de vue. Soit, on peut le décrire du point de vue des interventions culturales qui sont faites par l'agriculteur, donc c'est ce que l'agriculteur met dans son carnet de peines, ce sont les pratiques agricoles, on va dire, qui correspondent aux interventions culturales au champ. Par exemple, un chercheur, lui, il va décrire un champ plutôt dans la façon dont ça fonctionne, donc il va décrire comment évolue l'eau dans le sol, il va décrire comment pousse la plante, et donc, lui, il va le percevoir avec ses instruments, et il va décrire ce qu'on appelle, sous l'angle biophysique, alors que tout à l'heure, lorsqu'on parle de pratique, Le Gall l'appelle, la description, plutôt biotechnique. Et puis, il y a une troisième façon de décrire ça, c'est de la décrire de la façon dont, en amont des pratiques, l'agriculteur décide. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'agriculteur, à un moment donné, fait ci plutôt que ça ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la partie biodécisionnelle, et qui correspond à notre schéma décisionnel. Donc, autrement dit, le schéma décisionnel, c'est une composante du système de culture. Pour décrire la composante décisionnelle d'un système de culture, on va mobiliser plusieurs descriptions, chacune correspondant aux fonctions importantes pour l'agriculteur. De votre point de vue, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire apprendre à des élèves ou à des étudiants au travers des schémas décisionnels ? C'est vrai qu'il nous semble que ça serait intéressant, à l'heure où on parle de développer des services écosystémiques, de développer les compétences en matière d'analyse de fonctionnement, parce qu'il me semble que c'est une des clés de l'innovation et de l'accompagnement du changement dans l'agriculture. Merci.